yo salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un modèle que j'ai reçu ce matin c'est un truc chinois c'est king kong rc qui fait ça c'est la très très bonne cam vous allez voir c'est le ziz 150 donc c'est un camion soviétique en deux roues motrices donc c'est un super scale c'est un scale donc voilà c'est vibré avec une carrosserie le plateau arrière le châssis en grande partie métallique j'ai ouvert un peu du trait pour voir vous allez voir il y a les ponts en métal c'est très 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 bien fini donc voilà ça commence ça commence à être distribué un petit peu partout on va faire l'unboxing et puis le montage tout de suite et je vous laisse profiter de ça donc on va ouvrir la boîte ensemble là donc voilà j'ai déjà bien les scotches donc comme je vous disais c'est c'est king kong rc qui fait ça vous trouverez leur boutique sur ebay façon je mettrai le lien dans la description ils ont l'air très très sérieux c'est arrivé très rapidement chine en une semaine ouais un peu plus d'une semaine c'est arrivé donc voilà donc le manuel ensuite vous voyez c'est super bien emballé c'est une carte propre tout est rongé impeccablement le petit arbre donc je confirme c'est bien du métal je sais pas si je l'ai dit c'est du deux roues motrices donc il n'y a qu'un pont arrière 100% métal le truc qui pèse il pèse une tonne il est super lourd il a l'air d'excellente qualité avec une petite vis une petite vis de vidange donc je suppose que c'est l'huile de zone qu'il y a dedans donc très très bonne cam un essieu avant sublip voilà pour l'essieu pareil très très bonne finition très bien fini roulement à billes la totale franchement je suis très très satisfait de cet achat ensuite divers pièces métalliques même le palonnier alors je sais pas si vous allez voir mais le même le palonnier et en métal enfin je pense que c'est de l'aluminium donc c'est pas du coup de taille de gueule kit de roulement la boîte à électro donc étanche ça c'est cool aussi en forme de réservoir ça j'adore avec le petit petit bouchon de remplissage voilà donc il y a divers pièces alors ça c'est un peu ce qui a fait que j'ai choisi ce modèle parmi parmi d'autres quand je voulais faire un scale c'est regardez-moi ces lames si c'est pas une tuerie ça c'est une tuerie c'est c'est véritablement des vraies lames de camtar de camion franchement c'est hyper bien réalisé je suis fan de ça c'est magnifique donc voilà tout un tas de pièces là j'ai un palier enfin c'est un palier pour la transmission voilà tout un tas de choses de la viserie je vous montre le petit kit de lames sublime les jambes alors que dire à part qu'elles sont parfaites pareil depuis tout à l'heure c'est que du métal là c'est pareil c'est de l'aluminium enfin ou un alliage je sais pas si c'est de l'aluminium mais ça c'est un alliage c'est même pas de la peinture en plus c'est c'est peinture époxy dessus c'est de l'époxy c'est même pas un coup de pistolet ou quoi donc c'est super super donc c'est du bi bloc elles sont en deux parties tout ce qui concerne le plateau arrière donc la benne arrière du vrai bois donc franchement là sur ce coup c'est pas du foutage de gueule vraiment super super matos c'est que du métal que des matériaux de très bonne qualité donc on va jeter un oeil un petit peu sur la boîte la boîte carrosserie je vais voir un petit peu la qualité de l'abs pareil un manuel assemblage alors pareil un tas de détails volant tableau de bord banquette ça va être un régal à assembler bon bah c'est un abs ouais c'est un abs standard voilà donc il y a tous les portières puisqu'il y a en fait il y a les ouvrants vous verrez c'est super 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 donc alors qu'est ce que c'est que ça je sais pas alors coffret ah oui d'accord c'est la visserie donc tout ce qui est visserie euh charnière bon il y a quand même du taf en mon avis un paquet de vis que j'ai vu là et on arrive au plus joli le châssis qui est en tôle emboutie voilà j'en sortiens pour vous voyez voilà pareil peinture anodisée époxy voilà on le sent au toucher donc c'est pas une peinture qui va se barrer à la moindre écouture donc voilà on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait dans la boîte et ben je vous propose d'attaquer l'assemblage tout de suite elle est une peinture à la moindre écouture il y avaitEN Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà la bête, le châssis une fois assemblé, donc je ne pouvais pas mettre tout le montage en timelapse, ça aurait fait une vidéo de 10h, donc ce n'est pas la peine, il reste encore le carreau, il reste encore plein de trucs, donc j'étais obligé d'abréger, je ne vous ai mis que le début, donc voilà le châssis assemblé, on va voir un peu plus près les détails, ses points forts et ses points faibles, donc j'ai noté déjà quelques points faibles, donc plus gros soucis, c'est son manque d'amortisseur, voilà, donc je pense qu'ils ont privilégié l'esthétique avec les super lames, et au détriment d'un bon flex, d'un bon système d'amortisseur, je pense que c'est modifiable assez facilement en mettant d'autres lames ou en passant carrément en amorto classique. Autre petit point négatif, enfin pour moi après c'est peut-être pas grave, mais le support moteur en plastique, donc voilà, je pense que si on met un moteur trop coupeux et qu'il y ait trop de contraintes, j'ai peur que cette pièce lâche. Sinon boîte de vitesse très 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 bien, alors je vous montre l'intérieur, entièrement en métal, je connais pas la démultiplication mais elle a l'air bien sympathique, même le bruit il est cool, donc là j'ai pas relié le dernier palier, c'est pour tout qu'on va la faire tourner, vous voyez un peu la finition, pour moi là techniquement après sur le terrain je sais pas, mais pour moi là techniquement c'est mieux que du RC4WD, c'est de meilleure qualité, les matériaux sont de meilleure qualité, l'assemblage, les vis, même la visserie ils ont prévu, je sais pas si je l'ai dit avant, ils ont prévu du frein filet sur les vis déjà d'origine, il n'y a même pas besoin d'en mettre, toutes les parties métalliques sont excellentes, voilà, super différentiel, je vais pas fixer encore, je vous montre de plus près, cette qualité de finition, franchement c'est du super bon taf, pour le prix ça vaut la moitié, le kit vaut la moitié d'un gelant 2, donc voilà, donc quelques petits défauts à palier, mais sinon ça va, j'adore le système de double roue comme ça, une direction franchement, très bonne direction, c'est pas du carnet sans migré, mais il n'est pas loin, voilà, petit trou de secours très joli, bon je pense que c'est, ils ont plus voulu faire une maquette RC qu'une vraie RC, voilà, donc c'est un très joli produit, mais bon après je sais pas, on va voir en roulant, je ne l'ai pas fait rouler encore, il m'asse beaucoup de boulot, mais je pense que niveau réalisme sur le terrain, je pense qu'il va être moyen, mais réalisme esthétique, il est à 200% taquet, donc voilà, je vais vous montrer la carrosserie à présent, et puis on va tester l'assemblage, voilà, donc on va parler de la carrosserie, donc voilà tous les éléments de la partie avant de la carrosserie, donc là il n'y a que la partie avant, il n'y a pas le plateau, le plateau il y en a autant, donc je vous montre un petit peu, les deux flancs avant, la calandre, le plancher avec les deux ailes, l'habitacle, le capot, portière, enfin une porte à bord, charnière, enfin des dizaines de pièces à assembler, donc très très fourni en détail, vous avez vu, essuie-glace, petit rétro, plusieurs petites poignées, les feux, on a les blocs de feu avant, et toutes poignées encore, c'est du super bon matos, la carrosserie elle est super épaisse, alors je vais prendre le calibre de coulisses vitrées pour voir ça, donc on est à 5 mm d'épaisseur de carrosserie, donc c'est pas de la même, c'est pas, voilà, je veux pas être méchant, mais voilà, contrairement à une carrosserie, on va dire, elle est standard, donc celle-là c'est une réplique de la, de la gélante 2, identique, même l'épaisseur, donc RC4WD c'est du 2 mm, donc vous voyez déjà, en 5 mm pour le ZYS 150 et 2 mm pour du RC4WD, donc on voit déjà une différence, assez importante au niveau de l'épaisseur, la finition, on va, tout simplement, impeccable, il n'y a aucun paix de travers, il y a, tout est bien respecté dans les détails, peut-être le tableau de bord, mais bon, c'est vrai que les anciennes, c'est assez rudimentaire, ils auraient peut-être pu, au niveau des compteurs, je pense qu'ils auraient pu foutre un petit peu plus de détails, sinon, sinon au niveau extérieur, même les panneaux torches, je trouve qu'ils sont, ils ne sont pas terribles, au niveau design, bon après, j'ai peut-être respecté le modèle d'origine, je ne connais pas bien ce, ce modèle, donc je ne peux pas savoir, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour, pour la carrosserie, je vais attaquer la fin, voilà le, le kit plateau arrière, donc avec tous ces éléments en bois, très très bien fait, très bien réalisé, et le kit avec toutes les charnières, les cornières, la visserie, un système de fixation, 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 que nous scenarios... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bad Boy on the Track 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 donc super qualité la visserie les pièces tout est d'excellente qualité d'excellente facture même la visserie ils ont prévu le frein filet sur les vis d'assemblage le plastique carrosserie épaisseur vous avez vu un peu avant la vidéo 5 mm d'épaisseur moi j'avais jamais vu une carrosserie aussi épaisse bon c'est un peu lourd mais voilà qu'à qualité du bois impeccable super bon bois alors franchement je suis pas je suis pas assez connaisseur pour vous dire quel bois c'est mais je sais que au toucher même au niveau de la visserie quand je vis cette dent ça a grippé direct ça foirait pas rien donc je sais que c'est du bon bois tout ce qui est aluminium et matériaux utilisés là pour ce kit pareil super qualité j'ai pas foiré une vis franchement ça nous arrive tout ce qu'on montre notre truc on dégomme une vis un filetage un pas de vis etc même les ponts des btr ça peut arriver là pas une seule j'ai pas niqué une seule vis ou un filetage donc bon déjà ça on dit beaucoup sur la qualité du produit maintenant enfin je vais parler aussi de son look vous avez vu le look ben voilà tout simplement sublime le maintenant on va voir les points les points un peu un peu négatif du truc donc c'est un scale ok mais pas véritablement un scale pour moi c'est plus une maquette qu'un scale réellement il roule et on peut mettre un moteur essai cerveau etc tout est prévu pour mais j'ai l'impression que ça a été surtout conçu pour finir sur une étagère ou dans une belle vitrine pourquoi parce que ben pour moi qui fait pas mal de rc donc voilà qualité des pneus très très dur c'est pas fait pour travailler sur la route amortisseur système d'amortisseur zéro débattement c'est pas que c'est très léger ou quoi je crois qu'il ya un centimètre même pas un peu moins d'un centimètre d'un centimètre de débattement c'est insignifiant donc pourquoi je dis que c'est pas un scale et plus une maquette parce qu'un scale il doit pas ressembler à l'original que dans l'aspect dans le comportement aussi il doit il doit épouser les mêmes comportements que le frein quel que ferait le vrai le vrai camion dans dans la même situation au niveau des ponts ou des du travail des amortisseurs donc voilà là il ya quasiment aucun aucun travail d'amortisseur on va voir ça plus près après je prenne un autre point là dessus voilà autre point négatif il n'y a aucun compartiment prévu pour mettre une batterie c'est bien qu'ils ont prévu un compartiment pour mettre l'électro donc dans le réservoir le sc et voir le cerveau le récepteur le cerveau a bien sa place à l'avant le moteur a bien sa place accouplé à la boîte de vitesse mais il n'y a pas prévu de compartiment ou d'endroit pour la batterie donc voilà donc faire preuve d'imagination et fabriquer son propre compartiment à batterie donc moi je voulais fabriquer au niveau de la benne donc je vais voir ce que je vais faire je pense que je vais faire en 3d en impression 3d autre point négatif à l'arrière il y a un truc je sais pas si ça ressemble à un pare-chocs ou quoi je sais pas on a l'impression que c'est pas fini rien il n'y a pas de pare-chocs et tout j'ai juste le bout de châssis qui arrive comme ça je trouve ça un peu un peu dommage malgré la finition donc voilà c'est un petit peu tout pour ce tour général de cette rc maintenant on va faire un point un peu plus détaillé là vous allez voir je vais filmer tout près donc bon on va se mater ça un peu plus en détail je prends le châssis donc comme je vous parlais je parlais avant du système d'amortisseur vous voyez ça c'est le maxi du débattement donc aucun amorti donc ça ne bouge même pas j'ai pas fixé les éléments de carrosserie et tout pour voir un petit peu voir ça un petit peu plus près hop voilà donc comme on voit là sur le système de lames c'est très joli c'est très bien fait mais ça amorti c'est amorti que chill quoi c'est amorti rien et tout à l'avant c'est encore pire je crois que j'ai 3 10 3 mm de débattement avant donc c'est c'est un peu con quoi parce que mis à part ça c'est un super truc déjà un super angle de braquage en plus il semble qu'il aurait été facile de le de transformer en quatre roues motrices avec un rajoutant un autre transfert à la place de celui ci et puis un pont à l'avant donc ça aurait été assez simple de passer en quatre roues pour faire un super crawler mais là mais là avec ce système d'amortisseur alors moi moi je pense qu'il ya moyen quand même de modifier mettre des lames plus traditionnelles et moi j'ai vu sur sur ebay bambou tout ça qu'ils font des kits lames en métal avec une seule lame mais le souci c'est qu'on perd en esthétique donc voilà après c'est au c'est au goût de chacun si on a qui veulent rester sur le look comme ça ou mettre des belles lames des lames un peu plus performantes pour un réalisme sur sur le terrain encore plus joli mais bon moi je sais pas encore ce que je vais faire avec cette machine donc mais c'est vrai que voilà c'est trop rigide c'est vraiment vraiment très dommage parce que bah c'est c'est une machine comme je vous ai dit une qualité super on va voir même le niveau de la carrosserie une petite technique voilà voilà voyez la finition le tableau de bord les panneaux de porte les petites poignées même le plastique en lui même superbe ils ont même prévu le système le petit système d'aimants ça s'est fourni avec un système d'aimants pour fermer le capot voilà c'est de la très bonne cam les petits feux c'est de la très très bonne cam du très bon plastique mais c'est dommage je sais pas je sais pas les designers ce qu'ils ont foutu avec le système d'amortisseur voilà ça ça gâche un peu le truc c'est un peu coup parce que ça aurait pu être une pure machine une pure machine de guerre mais mais là ça ça gâche un peu le truc donc moi je suis pas déçu parce que ça reste quand même très 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 joli très très joli truc mais il y a quand même un peu de boulot comme je vous ai dit au niveau l'amortisseur et au niveau moi je vais faire un boîtier ici pour mettre ma batterie comme le comme le essai est dans le réservoir donc je vais faire passer le fil juste là il va sortir là je ferai sûrement une autre vidéo notre vidéo sur le sujet un autre truc que j'ai trouvé moi sympa voilà c'est le système de charnière pour ouvrir pour ouvrir le plateau donc est très 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 réaliste de l'ancrage c'est super bien foutu voilà j'adore la qualité des finitions mais comme j'ai dit c'est ça ressemble plus à c'est plus une maquette que une rc réellement c'est une maquette qui qui peut rouler sur terrain donc je ferai une autre vidéo pour voir son comportement un petit peu sur un terrain accidenté comme ça on jugera on jugera ensemble de de ce qui vaut mais à mon avis à mon avis ça ne doit pas casser les trois pattes un canard à mon avis il n'y a pas de quoi s'enflammer mais c'est vrai que c'est rien qu'en regardant comme ça c'est une pure machine c'est une pure beauté en plus voilà je veux dire c'est les seuls à faire ce camion le zil 105 ans soviétique avec un réalisme comme ça donc voilà donc voilà je vous laisse et sur ce à plus donc voilà on arrive au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté plein d'informations ou répondu au moins à quelques questions que vous posiez sur le sujet donc voilà globalement super machine pas très très cher je mettrai le lien du fournisseur enfin du vendeur dans la description pour ceux qui le commandent attention aux frais de douane parce que souvent les vendeurs ne mettent pas les frais de douane renseignez vous bien avant de faire cet achat sur les frais de douane parce que eux ils se gavent bien souvent des fois enfin très souvent ça vous coûte même plus cher que le prix vous l'avez acheté donc renseignez vous bien à ce sujet pour en revenir sur le sur le zil voilà donc très très bonne très très bonne machine king kong rc super pro très très bon vendeur il répond tout de suite aux questions si vous avez des questions à poser il répond par mail franchement excellent vendeur merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin je ferai d'autres vidéos sur le sujet où on va voir un petit peu son comportement en l'âge en situation je mettrai aussi des infos sur le compartiment batterie je vais je vais fabriquer pour vous aider enfin pour aider ceux qui vont se le payer donc voilà maintenant on va passer à la partie test j'attends encore l'électro j'ai pas reçu l'électronique qui va à l'intérieur donc je ferai une vidéo quand je recevrai l'électro sur ce je vous remercie à tous abonnez vous à ma chaîne si vous désirez et surtout rester assez gants 1